Scillé, déplacé, mesuré, ajusté. Entre deux cours, ces adolescents adorent bricoler et il ne manque pas d'idées. Là on doit construire un abri pour les chèvres et on n'a pas ça dans le collège. Du coup, on est en train d'en construire un pour qu'elle puisse mieux s'amuser. Parce que là, elle s'ennuie un peu. La manipulation est essentielle pour la compréhension. En mathématiques aussi. C'est le crédo de cet établissement scolaire basé sur la méthode Montessori. Une pédagogie qui ne s'applique pas qu'aux jeunes enfants. C'est vrai que le matériel Montessori est beaucoup plus présent chez les 3-6 et les 6-12. Mais on continue à l'utiliser de façon différente. Parce qu'ils sont déjà vers l'abstraction un petit peu. Mais ils en ont besoin pour chaque nouvelle leçon. On revient sur du matériel et très vite après on repart vers l'abstraction. Ça aide beaucoup. Parce que dans les collèges normales, on nous donne comme ça et on doit essayer directement. Du coup, ça aide beaucoup. Comment vous pouvez annuler celui-là ? Pour qu'ils puissent disparaître. Comprendre avant tout. De l'entrée en 6e jusqu'à la terminale, chaque élève est suivi de près. Les programmes officiels de l'éducation nationale, eux, sont respectés. C'est vraiment plus individualisé. Tout en essayant de l'amener à un objectif final au bout des 4 ou 3 ans de parcours de collège ou lycée. L'établissement fonctionne comme une micro-société où chacun a un rôle bien précis. Ce jour-là, Sylvain est au fourneau. Pas peu fier de préparer le repas. Ça me donne l'impression d'être très grand. Ça me donne l'impression d'être quand même très... d'avoir beaucoup de responsabilités et du coup, je ne sais pas, d'être plus adulte. Au cœur de la pédagogie Montessori, l'autonomie. Même en cuisine, tout est prétexte à développer les compétences. On apprend à peser les aliments. Il faut qu'ils calculent par rapport au nombre d'élèves et au grammage. Ils calculent des fois, quand ils vont chercher dans le potager, ils pèsent le potiron. Il y a des maths aussi à faire en cuisine, tout à fait. Un potager sous les fenêtres des classes. C'est dans ce cadre très nature, au milieu des pains, que ce projet a pu voir le jour. On tient compte des difficultés de notre monde actuel pour qu'ils soient, on espère, les plus solides possibles pour évoluer le plus agréablement possible dans ce monde où il s'agit un petit peu de lutter pour la survie de la planète, d'apprendre à échanger avec l'environnement et non pas simplement à le consommer, apprendre à vivre avec les autres aussi, à communiquer. Cette éducation alternative n'est pas accessible à tous, jusqu'à 700 euros par mois pour former ces futurs adultes.